Bonjour Mathie A qui la deuxième leçon de conjugaison de l'huit est faite ? On est le mardi 31 mars 2020 Notre leçon de conjugaison est conjuguée en future de l'indicatif L'idée fera suivante L'année dernière, j'ai voyagé à Paris Aujourd'hui, il choisit un chapeau En ce moment, il mange des bonbons Demain, tu termineras ton travail Je répète L'année dernière, j'ai voyagé à Paris Aujourd'hui, il choisit un chapeau En ce moment, elle mange des bonbons Demain, tu termineras ton travail Relever les verbes et lire son infinitif Alors, où est le verbe dans la première phrase ? L'année dernière, j'ai voyagé à Paris Le verbe, c'est « est voyagé » C'est le verbe « voyager » à l'infinitif C'est le verbe du premier groupe Aujourd'hui, il choisit un chapeau Choisis, c'est le verbe choisir Aujourd'hui, elle mange des bonbons Mange, c'est le verbe manger Demain, tu termineras ton travail Terminera, c'est le verbe terminer À l'infinitif Maintenant, identifier les indicateurs du temps L'année dernière, c'est un indicateur du passé Aujourd'hui, il indique le présent La troisième phrase En ce moment, elle indique le présent aussi Un indicateur du temps qui indique le présent Et la dernière phrase Demain, elle indique le futur Voilà la ligne du temps On commence toujours par le passé On passe le présent Et après viendra le futur Observons maintenant ce tableau On commence par les indicateurs du temps On a l'année dernière On parle de la première phrase Son indicateur du temps est l'année dernière Le verbe c'est Le verbe c'est Et voyager Le sujet c'est Je Le verbe à l'infinitif Voyager Le temps de cette phrase est Le passé On est aussi une phrase Aujourd'hui C'est l'indicateur du temps Le verbe c'est Choisis Le sujet C'est Il Le verbe à l'infinitif C'est Choisir C'est Un verbe du deuxième groupe Cette phrase Est au présent Troisième phrase En ce moment Le verbe c'est Mange Sujet Elle Le verbe à l'infinitif C'est le verbe manger Le temps de cette phrase Est le présent La dernière phrase L'indicateur C'est demain Le verbe Terminera Le sujet Dans cette phrase C'est tu Le verbe à l'infinitif Terminer Le temps de cette phrase Est le futur Maintenant Identifier L'indicateur Temporel Du futur Bravo C'est Demain Maintenant Repérer La phrase Qui est au futur Très bien Demain Tu termineras Ton travail Maintenant Qui peut me conjuguer Le verbe manger Au futur En mentionnant Le terme Je mangerai A I Tu mangeras A S Il Mangeras A Nous Mangerons A S Vous Mangerez E Z Il Elle Mangeront O L T Je retiens Le futur Simple Exprime Une action A Venir Les terminaisons du futur sont celles du verbe avoir au présent Elles sont régulières C'est-à-dire A I A S A O S E Z E N T C'est-à-dire les terminaisons du futur ne changent pas Elles restent toujours les mêmes pour tous les verbes Le futur est généralement construit par l'infinitif plus terminaison pour les verbes du premier et deuxième groupe Maintenant passons à l'exercice d'application Relève les indicateurs temporels du futur Aujourd'hui il fait froid Demain nous achèterons une nouvelle voiture L'année dernière j'étais au CE1 L'année prochaine je serai au CM1 Deuxième exercice conjugué les verbes entre parenthèses au futur simple Marie Alors faites cet exercice c'est deux exercices et vous aurez la correction à la fin de la vidéo Voilà la correction Premier exercice Les indicateurs temporels qui indiquent le futur sont demain et l'année prochaine c'est à dire dans la deuxième phrase et dans la dernière Deuxième exercice Alors Marie préparera un gâteau Nous jouerons dans le jardin Je finirai mon travail ce soir Il marchera doucement Vous fabriquerez un nichoir Ils bavarderont trop Demain tu choisiras un beau livre Merci les enfants pour votre attention et à bientôt